L'humour c'est aussi pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Bélissa, j'ai 7 ans et demi. Salut, moi c'est Jonas, j'ai 11 ans et je vais vous parler des racontages de M. Perrault. C'est une histoire qui parle d'un professeur qui vient d'intégrer l'école Belle-Épine. Et il y a plusieurs élèves qui vont inspirer les histoires de M. Perrault. Les élèves sont des personnages de contes comme les trois petits cochons, le grand méchant loup. On ne s'élégrait-elle qu'il pense qu'à manger du sucre. Il y a Tartarin qui raconte souvent des histoires fausses. Pinocchio. La petite fille aux allumettes qui essaye tout le temps de mettre le feu à l'école. Moi j'ai aimé parce que ça racontait l'histoire de tous les personnages de Charles Perrault en même temps. Sauf que c'est un peu détourné. Et il y a beaucoup d'humour. Moi mon préféré c'est quand Flamèche elle essaie de mettre le feu à l'école, une bonne fois pour toutes. M. Perrault va voir le grand méchant loup et il lui offre un cartable car il n'en avait pas. Elles sont fichues. Quelle humiliation ! Crois-t-il vraiment qu'un peu d'eau peut étouffer mes ardeurs ? Tel le phénix je renaîtrai de mes cendres et un jour je mettrai le feu à cette école. Flamèche ? J'ai vu que tu n'avais pas de cartable Garou. Celui-ci a été oublié par un ancien élève. Je l'ai complété en y mettant toutes les fournitures nécessaires. Ce que j'aime dans ce passage c'est la façon dont le grand méchant loup est ému. Les racontages de M. Perrault je le recommande parce qu'il y a une grande histoire d'amitié. Je trouve que l'histoire elle est très très drôle.